... Respectez-vous les lois, vous, André? Toutes sauf la loi de la gravité. Ah! Ah! Je le vois. Le secret. C'est... Cette semaine, je m'attaque à un sujet tabou. Oh! Oui, je m'attaque à un sujet tabou cette semaine. Cette semaine, je vais parler de trous. Ah! Oui, je vais parler des trous. Sur le sujet de les trous. Les trous, parce que le trou a très mauvaise réputation. Oui, c'est pas vrai. Le trou, dès que quelque chose est troué, c'est pas bon. Vous retournez au magasin, c'est pas bon. Le trou est à très mauvaise presse. Et soit qu'il a une mauvaise réputation ou est vicieux. On pense juste à un trou. Un trou. Non, c'est toujours... C'est soit tabou ou négatif. C'est toujours, toujours... Parce que je suis en train d'écrire un livre sur le trou. Oui, oui, l'éloge du trou, dont le premier chapitre est « Le trou, ce grand mal-aimé ». Et je veux refaire les bonnes lettres de noblesse au trou. D'abord, qu'est-ce qu'un trou? Par définition, qu'est-ce qu'un trou? Un trou, c'est... D'abord, c'est un espace vide avec quelque chose autour. Oui. OK? Ça, c'est la base pour qu'on parle de tout ça. Il faut qu'il y ait quelque chose autour. Tu sais, d'abord, un trou de serrure, il y a du fer autour. Oui, oui, oui. Un trou, un trou... Il y a toujours quelque chose autour du trou. Ça prend quelque chose autour du trou. Le trou a besoin... Oui, c'est... S'il n'y avait pas de contrôle, ça serait juste... Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ça serait juste rien. C'est rien. Donc, le trou, par définition, c'est du vide en quantité définie. C'est un petit rien délimité. C'est une portion de rien qu'on peut amener comme ça. OK? Et d'ailleurs, je ne me rappelle pas qui... Je ne me rappelle pas qui... Je pense que c'est Brecht qui avait dit ça en parlant du gruyère. « Qu'advient-il des trous quand le fromage est mangé? » Ah! C'est vrai. Il retourne dans l'infini comme ça. Il faut qu'il y ait quelque chose pour qu'il n'y a rien. Donc, vous comprenez le principe et... Absolument. Ce qui fait qu'on ne peut pas toucher à un trou. Tu ne peux pas... Tu ne peux pas... Viens, tu passes au travers. Tu ne peux pas toucher à un trou. C'est sa première caractéristique. Un trou n'est pas palpable. Non. On ne peut pas toucher au trou. Sa deuxième caractéristique, il y a toujours quelque chose qui passe dedans. Il y a tout le temps, tout le temps... Un trou existe pour que quelque chose passe dedans. D'accord. Ça, c'est automatique. Un tunnel. Un tunnel, ça passe dedans. Tu vois, une porte. Le chat dans l'aiguille. Le chat dans l'aiguille. Il y a quelque chose. Une cheminée. Oui. Le chat bouge le trou de la cheminée. Il t'est tourste. Il n'y a plus rien. Il y a plein de boucanes partout. Une flûte. Une flûte, pas de trou. C'est un bâton. Il n'y en a pas. Ça prend un trou. Ça en prend un traumatiquement. Un t-shirt, pas de trou. C'est un apron. Il n'y a pas... Il n'y a pas... Oui. Le trou est non seulement nécessaire, mais essentiel. Nomme-moi un trou qu'il n'y a rien qui passe dedans. Oh, boy. Un nom, un nom, un nom de quelqu'un, ça ne compte pas. Non, c'est ça. Il n'y en a pas, Marc. Il n'y a pas. Donc, tous les trous dans l'univers ont une utilité. Le trou reste pour faire un passage. Et on en fait une victoire de passer dans un trou. On en fait une victoire. Le trou est diverti, Marc. Le trou est diverti. Le trou est diverti. Tous les sports de divertissement, il y a un trou. Tu rentres quelque chose dans un trou. Oui. Constamment. Et ça, depuis la nuit des temps. C'est vrai. Pense aux Aztèques. Les Aztèques. Écoute, on recoute. On recule loin, là. Oui. Tu sais, le jeu, le poc-ta-poc, là, c'est un grand terrain, là, puis il y avait des ronds de pierre, puis il lançait une balle dans le trou. C'était la même chose comme ça. Et eux autres, c'était même pire. Tu étais victorieux quand tu gagnais. Et quand tu perdais, tu te faisais immoler en haut de la pyramide. Couper en morceaux plein de sang. Pourquoi? Parce que tu n'as pas rentré la boule dans le trou. Marc, juste pour ça. Tous les Aztèques, c'est ça qu'ils faisaient. Et d'ailleurs, il y avait une joke qui courait à cette époque-là. Ceux qui immolaient, ils disaient que Dieu aimait son Aztèque saignant. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais le trou, le trou attire, Marc. Le trou attire un magnétisme. Il y a un magnétisme. Même n'importe qui dans une pièce vide, tu as les murs en noir, mets un trou dedans, c'est ceux qui vont aller voir dans le trou. Je ne connais pas personne qui ne va pas aller se mettre le nez là, Marc. Tu veux voir ce qu'il y a à l'autre bord, le trou attire. Pourquoi? Tu veux voir ailleurs si c'est meilleur. Pourquoi? Parce qu'on ressent un grand trou en dedans de nous autres. Tu veux voir ailleurs si c'est meilleur. Et là, on rentre dans le vif du trou parce que non seulement le trou, on ressent le vide en dedans, mais le trou nous relie les uns les autres. On est relié par les trous. Automatiquement. Aussitôt que tu es en relation avec quelqu'un, il y a un trou d'impliqué. Automatiquement. Automatiquement. Pensez-y, tu regardes quelqu'un, par tes trous d'yeux, tu le vois. Par tes oreilles, tes trous d'oreilles, tu l'entends. Par ton nez, tu le sens. Par le trou de bouche, tu y parles. Constamment, il y a un trou. On est relié. Le trou nous unit. Le preuve, quand tu veux rencontrer quelqu'un, qu'est-ce que tu dis? Quand tu as un trou, tu viendras me voir. C'est la preuve de ça que tu es là. Et on pense même... Et on vient d'un trou, Marc. On vient... Je le sais que vous pensez de prélever la copulation. Je le sais. On vient, on est conçu par un trou et on vient d'un trou. Si le trou n'était pas là, on n'existerait pas. On vient d'un trou. Non seulement il nous relie et non seulement on vient d'un trou, mais on est soi-même fait de plein de trous. Regarde notre peau, ce n'est pas plein. Ce sont des milliards de petits trous qui respirent nos tissus. C'est tous des trous. On est comme une passoire. On est comme un tamis. On est comme tous des petits tamis. On est tous des petits tamis. On est deux petits tamis, nous autres ensemble. Et quand on meurt, où est-ce qu'on va? Dans le trou, Marc. C'est ça qu'on fait. On vient d'un trou et on s'en retourne dans le trou. Écoute, c'est extraordinaire tout ce qu'il peut y avoir là-dedans. Moi, quand j'ai flashé là-dessus, depuis que j'ai écrit mon livre là-dessus, j'ai flashé là-dessus. En tout cas, je n'en reviens pas tout ce qu'il y a là-dedans. J'ai pogné mon trou, je vais dire. Ben oui, je ne comprends rien. Et juste avant de terminer, si vous tombez dans un trou, si vous vous trouvez dans le trou, dites-vous que c'est grâce à lui que vous êtes là. Cette semaine, et le trou est sans fin. Bonne fin de semaine, bon trou. Merci à vous, André Sauvé. C'est vous, André. Un tweet-weeper. Comment ça a été cette semaine? Bien. Ah, vous avez fait quoi? Mais médium. Ah, bon, ok. En même temps, médium, il y a un petit peu de... En fait, le corps humain. Ah, ça, quelle machine. Le corps humain. On n'a-tu tout un, hein? On a tout le monde, on n'a un. Puis le corps humain, il y a des chiffres incroyables dans le corps humain. Tu sais, comme je l'ai déjà dit, mon an, on a plus d'os dans le pied que dans le reste du corps. Tu sais, il y a des chiffres comme ça qui étonnent. Comme si on mettait toutes nos veines puis nos capillaires bout à bout. Tu sais, des chiffres comme ça, tu peux te rendre jusqu'à la lune aller-retour. Tu sais, des affaires de même invraisemblable. Notre système nerveux, le système nerveux, se prennent tous nos nerfs puis on faisait comme une galette avec, là, tu l'éteins comme il faut, là, c'est la grandeur de l'île de Montréal. Un voyage. C'est un... Imagine, tout du nerf, une peau de tambour étirée, là, du vieux port arrière des Perairies, là. Tu sais, tout en nerf pure, imagine. Vous allez me donner une pichemotte là-dessus. Yiki! C'est le temps, Bernard. C'est sûr. Touche-moi pas! Tu sais, c'est comme... Mais tu sais, il y a des chiffres comme ça. D'ailleurs, encore, les vaisseaux sanguins que je parlais, dans les capillaires, ils sont tellement petits, 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 que les globules passent un par un. Un par un, c'est-à-dire comment c'est petit. Ben, voyons. Imagine, deux globules qui arrivent en même temps. Non, vas-y, toi. Non, non, vas-y, c'est beau. Non, non, vas-y, je te le dis, je ne suis pas pressé. Vas-y, qu'est-ce qui se passe? Ça circule plus Donc, c'est sûr, il y a des chiffres comme ça intéressants, extraordinaires, mais c'est pas, c'est pas... D'abord, c'est pas, c'est pas... Non, c'est... Wow, on va mettre un bémol. Ben oui, c'est comme... C'est pas si extraordinaire que ça. C'est pas si extraordinaire. D'abord, on n'est pas symétrique. Ah non, ça... On n'est pas symétrique. Ça, on a tout ça, la face, c'est pas pareil. Tu sais, si on se ferme à la face comme un cartable, les plis à les rapports vis-à-vis. Tu sais, c'est pas... C'est pas pareil. Ça, on le vit comme des fois dans Photoshop, là. Ils te font la face sur les deux côtés droites d'un bord, puis t'es tout comme... Puis pareil, ça fait comme une espèce de feeling d'une toune des Beatles à l'envers avec des visages chataniques, là. Tu sais, ça fait comme moi. C'est pas moi. Donc, on le porte tout avec un visage à deux faces en partant. Fait qu'il y a quelque chose qui est pas... C'est pas tout évune, là, demain. Qu'est-ce qu'il y a aussi? On est nos yeux, nos yeux, dans nos yeux. Ça fait que dans l'œil, quand on voit, il y a une tâche aveugle qui se promène de même. Il y a un petit spot qu'on ne voit jamais rien. Puis le cerveau finit l'image selon ce qu'il y a alentour. Ah, oui? Oui! Il y a un bout qui manque de même. Il manque un bout. C'est pareil comme un petit spot dans le dos que tu rejoins pas avec la crème, là. Tu sais, quand tu te mets de la crème. Ça n'a même affaire que ça. Il nous en manque un bout. Ça fait que... Oui! On ne veut pas qu'on voit tout en même temps. Physiologiquement, je ne sais pas si c'est parce que j'ai lu Da Vinci Code en fin de semaine, mais je vois des codes partout. Bref, la merveille du corps humain. Wow! D'abord, un autre wow aussi. D'abord, le corps humain. Si on vendait tous les produits qui nous composent, mettons souvent le potassium, le magnésium, les sucres qui nous composent, tout ça, 22 piastres que ça vaut, Marc. 22 piastres! C'est ça que ça vaut, Marc? C'est le prix, c'est ça. C'est moins que le prix d'un buffet à volonté chez Vieux-Dilut, Marc. C'est quelque chose. On vaut ça. C'est quelque chose. Là, foyer on va dire oui, c'est le physique, mais il y a l'âme, 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 l'âme. 14 grammes! Oui. Quand on meurt tout le monde, c'est ça, quand tu meurs, tu pèses tout de suite 14 grammes de moins. Il y en a qui fument ça en une semaine, Marc. 14 grammes! C'est ça qu'on est, 14 grammes, 22 piastres avec la taxe. Allô, le merveilleux! C'est comme... Et on est... Bon, à naissance, quand on parle, on arrive... Non, 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 moi, j'ai fesse dans le dash, toute la semaine. Écoute, toi, c'est bien, là. Une journée d'ennemi, il galope, on parle disqualifié en partant, là. Ça prend un an avant de marcher. Un, puis marcher, attention, marcher, poc, il se passe partout. Un an, t'imagines l'autre cheval, il court, il se bat, il chasse, il a connu toi, il a connu toi, il a connu toi. On est loin d'être fini quand on arrive, puis qu'est-ce qui se passe? On passe le reste de notre vie à essayer de s'achever. C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'il se passe. Un bébé zèbre, les zèbres. Quand ils viennent au monde, dès la naissance, ils reconnaissent sa mère dans toute la gang par les hébrures. Dès la naissance, dans toute la gang, ils ne sont pas 4-5, ils sont 100, là. Ils reconnaissent le code bord de sa mère, C'est quelque chose. Puis nous autres, ça prend à peu près un an et demi avant d'un bel busier, un inaudible meh, 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 avec la bouche pleine de bave. Imagine. Oui, je sais. Un an et demi, c'est quelque chose, mais ça, c'est même pas vrai. C'est pas vrai, c'est prouvé que c'est pas vrai qu'on dit ça parce qu'il paraît que physiologiquement, les premiers sons que la bouche fait, c'est mime, mime. C'est ça que la bouche fait. De toute façon, on a donné le nom de moment au maire pour se faire craquer, c'est ça qu'il dit. C'est pas vrai. On a 9 trous dans le corps. 9 trous. 9 trous. Ah, ok. Je suis contenté. Même ceux qui sont pleins, là. Oui, oui, des trous. On a 9 trous, 9 portes vers l'extérieur, comme ça, dans le corps humain. Et là-dedans aussi, je vais aller avec ça avec ces 9 trous-là. On a mis les deux qui respirent juste à côté. Mais Sandre, t'es mets loin de l'autre. Oui, y'en a un qui bloque. Tu mets l'autre loin, tu mets pas un spare à côté de l'autre. Voyons, non. C'est mal fait. C'est vrai que c'est mal fait. C'est mal fait. T'es maillard. L'élimination. Oui, y'en a un se met ça au bout des pieds, Marc. Ça s'en va en bas, cette affaire-là. Oui, y'en a un festival. L'été, t'es en gougoune, t'as jeté, t'as envie, t'en vas. Paf, dans le drain, puis tu continues. Ça s'en va là, anyway. Ben non, ils nous mettent ça là. Ouais, y'en a un. 9 trous de main. 9 trous, puis en plus, 9 trous, puis on urine par l'endroit qu'on donne la vie. Oui, ça, c'est... Un manque d'éthique à la base, Marc. Voyons, donc, t'en crées un autre pour ça. Tu crées pas quelqu'un par la place que tu sortes tes vidanges. Voyons, non. T'en mets un autre, ça reste à te dire. Ben, voyons. Je sais pas, je suis déçu. Moi, je suis un peu déçu du corps humain où est-ce qu'on s'en va. J'ai l'impression qu'on est... Dans l'histoire, on est nés papillons puis on va finir les chenilles. Je sais pas, on est de ça qu'on recule. En tout cas, je sais pas, je veux juste dire que le corps humain, une merveille, un bémol, tension, il reste du chemin à faire. C'est pas à quoi. C'est pas à quoi. C'est pas à quoi. C'est pas à quoi. C'est sauvé, chevalier de l'inconscient. Sifflez-vous régulièrement, vous, André? Juste quand je travaille avec les sept nains maps. Bonjour Marc, comment vas-tu? Ça fait très bien, ça fait tellement longtemps qu'on s'est vus. Ça fait tellement super fort. Oui, ça va. Ça va bien. Oui, ça va bien. Ça, j'ai pris le temps d'écouter. Ça, c'est bien ça. J'ai pris le temps d'écouter ça parce qu'on vit des émotions. Il y a des émotions. Et que des émotions, c'est ça que je vais parler cette semaine, des émotions. Qu'est-ce que c'est ça, des émotions? On va voir un petit peu que c'est ça. D'abord, la racine du mot émotion, des émotions vient de motio. La racine latine, motio, motion, mouvement, mouvement, mouvement. C'est ça que ça fait. Donc, une émotion, ça se meut. Ça se meut. C'est en dedans, ça se meut, puis ça se meut. C'est émouvoir, émouvoir, émouvoir vers l'extérieur. Donc, c'est quelque chose à l'extérieur qui nous fait quelque chose en dedans, qui fait quelque chose. D'ailleurs, la preuve, quand on est ému, on dit, j'ai quelque chose. Donc, ça ne fait pas comme ça. Ça, c'est les émotions. Ça bouge, c'est autonome. Oui. C'est autonome. Tu ne peux pas te déchoiser. Ah, tiens, je vais me mettre en colère. Non. Ce n'est pas toi qui choisis là-dedans. Ça vient, puis tu suis. Le seul choix que tu as, c'est que tu arfules ou tu as à l'âme. C'est l'une des autres. Ce n'est pas consulté. Non. Ça y va. Ça, c'est la base. OK? C'est autonome. Et chaque émotion a leur propre qualité. On a leur propre façon de se manifester. Oui. Par exemple, la tristesse. La tristesse, elle arrive comme tranquillement. Elle arrive en douce, elle est moche. Tu te sens moche, tu ne fais pas trop hop. Et c'est les fluides. Les fluides vont embarquer. Ah oui. Il faut pleurer, brailler. Les fluides. Ici, une plus grosse tristesse, les gros quid vont embarquer et tu as de la morgue. La morgue va embarquer, ça commence. Ce n'est pas moi qui l'indance. Je me mets de même. Ça n'est pas d'un gros fluide comme ça. Ça se manifeste comme ça, la tristesse. Ensuite, la face va crisper. Embrailler. Quand tu vas brailler, tu vas brailler de même. Il n'y a pas d'esthétique là-dedans. C'est un peu comme l'esthétique d'une pomme au four. Donc, ta face, une pomme au four qui jute. C'est un peu de même que ça se manifeste. La tristesse n'est pas crédible. Sinon, tu n'es pas crédible. Tu ne brailles pas. C'est comme ça ici. Et les sons sont saccadés. Ça va être plus... C'est comme si tu roulais sur des dos d'âne. Tu peux tout le temps... Donc, c'est saccadé. C'est juste fluide au niveau des liquides. Pas des sons. Donc, justement... Et la durée, la tristesse, c'est la durée à peu près braillée, là, je pense, entre 5 et 20 minutes. Ah, quand même! Oui, 5 et 20 minutes. En bas de ça, c'est un fake. Puis en haut, ça devient de l'appuie-toi-ment puis c'est plus drôle. Donc, c'est à peu près ça. Étonnamment, la tristesse dans sa manifestation ressemble beaucoup à son opposé qui est le rire. Très proche. Si tu bouges les oreilles et tu écoutes quelqu'un qui rit ou qui braille, c'est très, très proche. Donc, c'est saccadé. Saccadé où tu as le côté saccadé qui va être là, crispé. Ah, tu dis qu'il n'y a pas mot au four, elle revient. Les liquides, braillés de rire, elle revient comme ça. Il n'y aura pas de mort, mais si tu brailles beaucoup, tu ne vas plus se faire de rire. C'est les grandes efflues. C'est les grandes efflues. Et elle avec, c'est entre 5 et 20 minutes. Entre 5 et 20 minutes, à peu près le rire, un bon rire. Un bon rire. Ça, bien, rien, c'est plus drôle. C'est un peu près de même. C'est sûr. Et les émotions, il y en a tout le temps. Il ne peut pas pas avoir d'émotions. Il ne peut pas parler. Moi, j'assiste, j'ai écouté des émotions à un moment donné, comme je n'avais plus, j'ai plus d'émotions, j'ai plus d'émotions, mon Dieu, c'est 20 places. Mais c'est ça, c'est plate. Je m'ennuie, c'est l'émotions. Tu vois, je m'ennuyais. Donc, il y a des émotions parce qu'il y a des choses qui arrivent, mais il y en a, c'est parce qu'il n'y a rien qui arrive, comme l'ennui. L'ennui, c'était ça. L'ennui, elle arrive parce qu'il n'y a rien rien, rien, rien. Mais quand tu regardes, je suis allé plus loin. J'ai vraiment insécurité. C'est là, je suis allé plus loin. Et l'ennui, elle, elle arrive insidieusement. Quand je suis assis sur ma chaise, tu ne peux pas dire quand est-ce qu'elle arrive. Au début, c'était relax. Tu sais, à un moment donné, ils m'ont dit, c'est bien plate. À un moment donné, hop, elle est là. Tu le sais quand elle est là et tu ne sais pas quand elle part. À un moment donné, regarde ce cul-là. Donc, ce n'est pas quand elle arrive, ce n'est pas trop quand elle part. Donc, c'est très dur de la mesurer. C'est quoi la durée? Combien de temps ça dure, un ennui? C'est un peu dur de la mesurer, mais chose certaine, ça prend du temps. Ça prend du temps. L'ennui, c'est la base. Tu ne peux pas t'ennuyer deux minutes. Non, tu ne peux pas t'ennuyer. Tu ne peux pas t'ennuyer vite. Non, tu ne peux pas t'ennuyer vite. Tu ne peux pas t'ennuyer deux minutes. Tu attends dans 100 heures, tu paces sur le putain. Par le temps qu'elle arrive, tu ne peux pas dire, je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie. Tu n'as pas l'arrêt. C'est correct. Non, ce n'est pas de l'ennui, c'est l'impatiente. Ce n'est pas de l'ennui tout ça. Ce qui est intéressant avec l'ennui, c'est qu'il y a une distorsion du temps. La notion du temps, c'est distorsion, et j'ai trouvé que c'est 1 pour 10. Un ratio. 1 pour 10. C'est-à-dire que chaque minute d'ennui équivaut à 10 minutes de temps normal. C'est à peu près le range. C'est indépendant. Ça se paraît le même. Mais ça peut aller plus haut. Ah oui, ça se paraît plus haut. Je l'ai expérimenté. Ah oui. J'ai coûté l'occupation double. Et pour chaque minute d'ennui, je suis allé chercher une demi-heure à ton câbleur de temps normal. Facile. Après, il y a de la rage qui est embarquée. Mais ça, c'est une autre affaire. Ce n'est pas de l'ennui. Donc, l'ennui, le temps est distorsionné et ça s'émisse insidieusement comparativement à la colère. La colère, ça arrive bing. Tu es arrivé, tu manges une tapis à la gueule. Tu ne dis pas, ah, je pense que je suis en colère. Non, ce n'est pas, c'est bing. Pas pif, ça passe. C'est plus vite, la colère. D'ailleurs, il paraît que si on se plogait des électrodes, il y a quelqu'un qui est en train d'en péter une, tu peux pas allumer une ampoule de 20 watts pendant 10 secondes. Ça va être ça. Voyons donc. 20 watts, mais c'est resté au niveau de l'hypothèse. Ça ne fait jamais conner quelqu'un en colère qui a envie de se faire ploguer des électrodes. Ça va être bref. Et ça arrive très, très vite, la colère. Ça peut, la seconde ne pas être là et une seconde après, c'est là. Tu vas rentrer? Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai eu à voyager, j'ai transité par les États-Unis. Ça va arriver vite comme ça. Je passe à l'étoine. Oui. J'ai dit au douanier, le douanier me dit, « Where do you live? » Je lui dis, « I live in Montreal, you bitch. » Et là. Ah oui, c'est parti tout de suite. C'est phénoménal comment ça peut switcher en l'espace. C'est là, c'est pas là, c'est phénoménal. Donc, ça peut se dire, mais en tout cas, je ne sais pas, j'ai expliqué, c'est une chronique que je fais, ces émotions, ça ne va pas, bref, ça peut arriver très, 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 très rapidement. Ça peut changer très rapidement l'émotion au même titre que votre statut de visiteur aux États-Unis. Donc, ça peut switcher très, très vite. C'est plat, j'avais mis juste des électrodes avec une ampoule, ça n'a pas marché. Il y en a plein. Écoute, j'arrive pas à une heure comme ça, c'est l'émotion. Le remords, le remords puis le regret. Elle avait que c'est intéressant, le remords puis le regret. Elle était intéressante, il y a de la base. Elle, ça ronge, le remords, ça ronge. La colère brûle, lui, ça ronge. Simplement, peut-être un bon remords, c'est une façon de se faire ronger d'aplomb. Il y a deux ingrédients de base. Il faut que l'événement soit passé. Tu n'as pas du remords pendant que tu es en train de faire quelque chose. Il faut que ce soit obligatoirement passé. Et il faut que dans le remords, il y ait une petite émotion cachée. La chose que tu as faite, que tu as du remords pour, il faut que tu aies eu du petit fun pendant. Ça, c'est important. C'est très, très, très important. Il faut que tu en aies eu. Après, c'est pareil comme tu as dit que tu t'envoyais chier ton boss et que tu paies ta job. C'est plate après, mais pendant que tu t'envoyais chier, tu as eu du fun raide. C'est très, très important pour qu'il y en aie. Et celle-là, je l'ai calculée du remords, c'est un plaisir intense pour une longue conséquence plate. Ça se passe. C'est vraiment ça qui est du remords. C'est fascinant. Écoute, il y en a plein. Je ne réponds pas. L'appréhension, l'anticipation, l'anxiété, elle s'arrête. Tu fais de l'émotion pour quelque chose qui n'est pas encore là contre un rond de mort. L'autre est passé, lui, il s'en vient. T'es préoccupé. T'es occupé d'avance. T'es préoccupé. Tu comprends tout. Écoute, il y en a plein, plein, plein. J'aurais pu passer une heure là-dessus de la honte. Écoute, la honte, c'est de la gêne qui a passé toute red. C'est de la gêne. C'est fascinant. C'est ça. Il y en a plein, plein, plein comme ça. Je n'ai pas l'impatient parce que je n'avais pas le temps. Écoute, il y en a plein, mais l'émotion, il faut vraiment y aller avec. C'est elle qui est run. Il faut mieux y aller avec sinon tu as l'air d'un beau cadre et c'est elle qui a le dernier mot de toute façon. Mais je reviendrai peut-être là-dessus en explorant. Avec plaisir. Merci infiniment. Aimez-vous la télé-réalité, vous, André? J'en consommerais plus, mais ça me donne des gaz. Oui. Kik, 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 kik. On est entouré de son. Les sons nous parlent. Oui. OK? Les sons, les sons, ils nous entourent et ils nous parlent et c'est plus qu'un bruit. Au-delà du bruit qu'il fait, il dit quelque chose. OK? Admettons un klaxon. OK? Un klaxon, c'est dans sa nature qui fait que tu t'enlèves du chemin. Oui. C'est ça. Ce n'est pas éducation pour un code social qu'on a appris que quand tu entends un klaxon, tu t'enlèves du chemin. Quelqu'un qui n'aurait jamais entendu un klaxon de sa vie, il va s'enlever de là. Oui, je comprends bien. C'est fort, c'est sec, c'est bref. Tu t'enlèves. Il ne pourrait pas être dans une klaxon pour faire tout, tout. Tu ne pourrais pas. Tu sais, la noce ne serait pas finie qu'il t'aurait passé dessus. Tu comprends-tu? Il est connoté warning. OK? Donc, et ça, c'est important de le comprendre parce que c'est la base de ce vers quoi je veux aller vers. OK. Quelque chose de mal. En tout cas, les sons ont leur personnalité parce que c'est de ça que je parle cette semaine, la personnalité des sons. OK. non, je ne prends pas de drogue. Alors, qu'est-ce que les sons nous disent? OK, on va en voir quelques-uns. Tu sais, comme un truc, regarde ça ici. Ça, c'est un peu plus cristallin. C'est un peu plus... On est plus en l'air. On est dans de la paillette. Il y a de la paillette là-dedans. Ça va chercher. C'est des familles. Ça va chercher. En fait, le mai, c'est des petits amuse-gueules. Il n'y a pas de gruau quand tu attends ça. Ce n'est pas du gruau. C'est des amuse-gueules des canapés. Donc, on est plus en l'air. Comparé à, par exemple, le son, tu sais, quand tu prends une bouteille de ketchup et tu arrives à la fin, ça fait... Et là, on est complètement ailleurs. On n'est pas... On n'est pas dans le... On est complètement ailleurs. On est plus dans le bas. On est dans l'organique. On est dans l'organique. Il y a des fringues-tides impliquées là-dedans. C'est pas pratique. Il y a des fringues-tides impliquées malgré soi. On est dans l'organique les proutes de ketchup. C'est quelque chose qui sort malgré soi. Ça rentre dans son... Et dans l'extrême personnalité des sons, on va dans les instruments. Là, on rentre vraiment une personnalité. Et j'en ai... J'en ai... Donc, admettons, comme le premier son, on va aller se promener à voir les familles qui regroupent. C'est comme le tuba. On va entendre le tuba. Regarde. Est-ce que comprends-tu? Là, 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 on est dans du gros joufflu. On est dans du gros... Oui, absolument. C'est un gros bel homme joufflu. C'est un bon vivant. Ça, c'est un peu d'essai, puis ça rote tout ça, puis c'est bien content. Tu comprends-tu? C'est le fry-tok. C'est le fry-tok. Ça rentre là-dedans. Comparé à l'autre qui est de la harpe. Regarde, elle. Il est été. Là, il n'y a pas de viande là-dedans. Non, non, il n'y a pas de viande. Pas de viande. Là, on est vraiment dans le high. Si c'était un mais, c'est plus du tofu nature bouillie dans de l'eau de pâques. Tu comprends-tu? C'est pur, 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 si c'est quelqu'un, c'est imberbe, ça n'a pas d'acné, ça n'a pas de poil. Ça ne connaîtra jamais d'excès de sébum, ça, de la harpe. L'état de base de la harpe, c'est de l'anémie. C'est tout le temps, c'est très paulette. Comparé à un autre, on va la voir de la cornemuse. Oui, bien oui. Elle, c'est du bonheur dans le nez. Oh, oui. C'est tout, tu es comme ça avec ton nez. C'est une fausse nasale qui fait le party pareil. Elle va pareil. Tu sais, quand tu es bloqué, tu es toute jamie et il n'y a rien qui sort avant que ça sorte ta pelle. Tu sais, quand tu es jamie, elle, elle dit de la marbre, j'y vais pareil. C'est le système D, elle se lent, elle a même une poche pour respirer. C'est quelque chose. Elle, il va aller, les pipes sortent d'un bord puis de l'autre, la moitié qui ne sert à rien. Il va tout l'opposé de l'autre qui est le gazou. Le gazou. Il n'y a pas de conscience, là, il n'y en a pas. Le gazou, il y a 3-4 neurones qui se relaient. Pas de conscience, c'est un short cut vers le bonheur. C'est l'idiot du village mais que tu en vis dans les folles. C'est un peu ça, c'est heureux les creux. C'est un peu là-dedans, si c'est un mets, c'est un pogo avec la moutarde. C'est à peu près ça. C'est basic. Bon, il n'y a pas le go. Moi, j'ai un pogo, j'ai fait de caca. C'est à peu près. C'est vraiment de même. Et là, la suivante, elle, j'ai de la misère avec elle. Elle, j'ai de la misère, on va l'écouter la flûte traversière. Ça là, ça, 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 c'est quelqu'un qui ne s'assume pas. Ça là, c'est clair. Ça, ça ne s'assume pas. Pas en tout, pas en tout. Ça, c'est inassumé. Ça ne prend pas sa place. C'est le dédain incarné. C'est le dédain. Elle ne se tient même pas de droite. Elle se tient de travail. Juste la manière du bout des doigts, du bout des lettres. Tout ça, c'est un bec sec de ma tante à Noël. Ça ne s'assume pas du tout. Tu donnes la main à ce monde-là. Ils font un beau sourire et se revient de bord et ils se frottent avec du purel. C'est un gros fran de ta parole. Tu l'enlèves et elle continue de faire le son. Elle n'a même pas besoin d'être là. Non, elle a de la personnalité. Son attaque, la petite attaque. L'eau, l'attaque. Moi, tu as de l'air sans vent d'oie. Partez-moi de pas sur la flûte traversière, mais me pomper. Ce n'est pas ça. Tout le contraire du prochain qui est le saxophone. Ça, c'est assumé. Tu es à cheval dessus. Tu es complètement à cheval. Ce n'est pas du purel qu'elle a. C'est du K-White que tu as. Tu n'as pas ça. Mais c'est franc. Tu comprends-tu? Ça chevault. C'est moins que le rhume dans la gang, tout le monde le poigne. C'est l'instrument cochon par excellence. Je ne l'invente pas. C'est reconnu. Même sa forme, ça descend de main, ça poigne une fouille et tu l'as dans la face. C'est pas... C'est vraiment... Non, mais c'est juste pour montrer... C'est pas moi. Les choses sont des choses. Les choses toutes et dans toutes. J'aurais pu parler de n'importe quoi. Un dernier, un dernier. L'orgue. L'orgue. On l'écoute, gars. Non, les gars, d'autres sortes de claboussures. C'est Dieu. L'orgue, c'est Dieu qui éclabousse de la crainte. C'est mystérieux. C'est Dieu, le mystère. Même le joueur d'orgue, un organiste. Tu jouais un organiste, toi? Il est en haut, en arrière. Tu ne sais pas trop s'il y a quelqu'un qui est là. C'est une espèce de masse de chair sur un bench qui joue du piano avec des grosses pipes de cop. Il a reçu de la cible d'enfance avec un demi-masque. C'est une espèce de... C'est du mystérieux. En fait, c'est ça de l'orgue. C'est un mix de céleste puis de globe. C'est Dieu avec des mognons. C'est un peu ça. Mais tu peux juste montrer que les images viennent. J'aurais pu le faire sur n'importe quoi d'autre. J'ai pris les sons. J'aurais pu le faire avec des paysages, des marques de chars. Mais c'est que tout est dans tout quand on se donne la peine de les écouter et il suffit juste d'entendre puis on voit les images. Mais je m'arrête là mais j'aurais pu en faire une trollée. Le plus beau son de ça, c'est le silence. Ah, magnifique. Merci beaucoup, André Sauvé. Oh, Bart, des commandères. Merci à tous. Et bravo. Vous aimez les têtes à claques, André Sauvé? Moi, Marc, j'ai jamais connu les têtes à claques. Je ne sais pas ce que c'est. Mais Marc, j'ai foi en l'être humain. Alors, très cher André Sauvé, vous êtes ici pour nous parler de la téléphonie sans fil qui, je pense, cause certains méfaits pour la santé si je ne m'abussis. J'ai compris. Marc, cette semaine, Marc, je me suis penché sur les champs magnétiques, entre autres sur les appareils électroniques. En fait, l'effet des champs magnétiques des appareils électroniques spécifiquement de la téléphonie. Donc, si je résume, Marc, ça va être l'effet des champs magnétiques sur la santé de la téléphonie sans fil, Marc, pour être clair. C'est comme ça que je vais faire ma phrase, Marc, pour être clair. Et Marc, il y en a des effets. Ah oui, il y en a. Souvent, on va se dire « Ah, le téléphone. » Oh non, Marc? Non. Le téléphone a été créé par Alexander Graham Bell. Donc, la téléphonie mobile, Marc, est courante. Il y en a partout dans le monde. Donc, il y a l'effet des champs électroniques du téléphone que je vais parler et que j'ai dit dans mon introduction. Mais avant Marc, il y a aussi les effets des bases de réseau qui ont aussi un effet des champs électromagnétiques qui se nourrissent. Et ça, Marc, les bases comme ça, il y en a partout, partout, partout. On pense les endroits publics. Maintenant, Marc, venons-en au vif du sujet. Parlons-en de la téléphonie. Oh! Le cellulaire, Marc, fonctionne par fréquence. Ça, c'est la base qu'il faut que tu comprennes. Donc, la fréquence est comme ça. Ça, ça vibre. OK? Et la fréquence, elle, 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 fonctionne par pulsation. Donc, ça, ça wing de même et ça, ça y va. Ça fait que ça woon. OK? Donc, ça y va comme ça. Je pourrais dire, je pourrais dire le nombre de mégahertz, Marc, que c'est, que la fréquence, elle va. Mais les chiffres, les chiffres, ah, qu'on entend-tu des chiffres, Marc? Des chiffres, ah oui, donc, des chiffres, des chiffres. On peut faire dire n'importe quoi aux chiffres et ça dit absolument rien. Donc, le téléphone, à moins, à moins d'être dans le domaine de l'électronique, la téléphonie, ah là, oui, oh, ça nous dit quelque chose. Mais autrement, c'est 1900 mégahertz, Marc, ce que c'est, que ça vibre, ces choses. Et on a ça sur nous dans nos pantalons, Marc. C'est un peu comme si on avait une mini centrale électromagnétique dans les culottes. Hey, wow! Marc, parce que ce qu'il faut comprendre aussi dans ça, c'est que le corps, le corps a sa propre fréquence. Oui. Il vibre lui aussi, le corps. Et la centrale qu'on a de téléphonie dans nos culottes, si on veut, elle, elle crée un autre, ça crée des chocs, Marc. Et ça, ça peut créer, oh, j'ai mal à la tête, j'ai des nausées, la tête me tourne, oh, no wonder. On n'a qu'à penser aux antennes paraboliques qu'on a rappelées dans Saint-Bruno en 1997 avec les enfants qui n'avaient pas de dents de lait. Oh, on tient ça non, Marc, on n'en parle pas de ça, Marc, qu'on n'en parle pas, on tient ça non. Un téléphone, un oeuf, Marc, un oeuf, qu'on met entre deux téléphones cellulaires qui fonctionnent après une heure et demie, il est cuit à coque, Marc. Ben voyons. Oui. Oui, c'est vrai. Il est cuit à coque. Des souris à côté d'un transistor après un, je pense que c'est deux mois, ont des tendances psychotiques allant jusqu'au cannibalisme. Oh, j'ai mal à la tête, j'ai des nausées, Marc, qu'est-ce que c'est tout ça? Étonnement, no wonder, Marc, c'est que, ce que je ne veux pas alerter la population avec ces effets-là, je ne veux pas alerter ça. je comprends. Je veux juste qu'on s'entienne à dire qu'on est entouré d'ondes, Marc, il y a des ondes partout autour de nous autres et quand on a des symptômes, le message que je vais t'en se mettre, quand on a des symptômes, des nausées, whatever, c'est possible que ce soit dû aux zones électromagnétiques ou pas. Ah oui. Ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose, c'est sûr. Ah bien, c'est très clair. Ça, merci infiniment. André Sauvé, merci beaucoup, André. C'est merveilleux, mon appartement. Bravo. Vous aimez les enfants, André Sauvé? Moi, Marc, j'ai l'impression qu'il me juge. Vous êtes l'idole d'une génération. Vous nous parlez de stress aujourd'hui, André. Oui. Marc, Oui. Dans la vie active de tous les jours, on ne prend plus le temps de s'arrêter. Tout va vite. La course contre la montre, le travail, le micro-ondes, tout va vite, Marc. Et on ne prend plus le temps de juste s'arrêter et respirer. Ça, c'est le stress, Marc, que je vais parler. À l'origine, l'origine du mot stress, parce que je trouve que c'est important de nommer les... Tu sais, des fois, l'origine, ça vient de distress. Distress. C'est devenu stress. OK. Quand on est stressé, en situation de stress, Marc, il y a une sécrétion de catecholamine qui se produit. D'accord. Oui. Ça, c'est un stoff qui est sécrété à l'intérieur pour une mobilisation de l'énergie dans une dépense immédiate. OK? D'accord. Oh! Dans certains cas, ça va être utile. Tu sais, comme par exemple, si on est poursuivi par une meute de hyènes écumantes. Oh! On l'a vu, la calécotamine, là! Oui. Mais il y a d'autres situations où elle est inutile. D'accord. Marc. Parce qu'admettons, si tu es devant un appareil électronique qui ne fonctionne pas, l'ordinateur, tu as une montée inutile. Et là-dessus, j'ai un exemple d'un topo d'une montée de calécotamine, à quoi ça ressemble. D'accord. exemple, là. On la regarde. E, accent aigu. Y a-tu quelqu'un qui se signe où, là, E, accent aigu? C'est beau, là. Ah oui, c'est ça. La catécholamine est associée, quand il y a une montée, il y a une montée d'adrénaline et une baisse considérable d'esthétisme. C'est pas beau. Ça, c'est comme ça qu'on la reconnaît. Alors, Marc, on peut être victime du stress ou on peut le combattre. OK? Il y a les deux possibilités comme ça et on peut combattre les effets néfices du stress. Admettons, Marc, on est à l'ordi encore. Je prends encore un exemple d'ordinateur parce que c'est un exemple qui concerne beaucoup de gens. Donc, on peut utiliser l'effet de la suggestologie. Là, je vais nommer des moyens, là, s'il y en a qui veulent... On peut mettre la suggestologie. Par exemple, on a recréé chez cette même personne-là, on a simulé dans son ordinateur une perte totale de ses documents. Tu peux imaginer une montée considérable. Donc, je me suis approché d'elle et je lui ai dit «Marthe... » Elle s'appelle Marc. «Marthe, Marc. » Elle s'appelle Marc. Elle s'appelle Marc. J'ai dit «Marthe... » « Oui. » « Oui, tu viens perdre tes documents, mais tu es un être calme et tu respires le bonheur. » Il y a eu une montée considérable d'agressivité dans son cas ici et je n'ai pas poursuivi, mais il faut répéter l'expérience. OK? Il y a d'autres moyens, OK? Il y a la balle anti-stress qu'on peut prendre, mordre dans une guinée de vinaigre, de ça. Il y a des techniques comme ça. Mais il faut choisir la technique qui nous convient. Il y a des techniques plus accessibles. Moi, j'en ai trouvé des bonnes comme prendre les petits moments de la vie. Marc, ça rétout. Tu sais, comme là, Marc, on se parle. Oui? prendre juste ce temps-là. Ça ne marche pas toujours. Non, bien, c'est ça. OK? Là, mais dans ça, oui, quand ça ne fonctionne pas, on peut intégrer la zone alpha. Donc, la zone alpha, ça, c'est une zone de détente, juste avant la détente. Je vais refaire le petit moment, en induisant la zone alpha. OK, d'accord. ça, ça demande un petit peu plus de pratique. Moi, je l'ai fait beaucoup cette semaine et juste là-dessus, une petite consigne, c'est que si on va trop loin là-dedans et qu'on voit un tunnel, la lumière, on revient de bord. OK? OK, un autre petit exemple aussi, un exemple, mettons, comme la respiration, laisser aller le stress. Donc, on va tout au niveau du diaphragme. Oui, ouvrir. Oui, ouvrir. Donc, je vais le faire ici pour le montrer aux gens. OK, vous, tu te lèves là, j'imagine. Oui, je suis debout là, tellement. Et on roule le diaphragme et je vais juste laisser aller le stress. OK. Donc, ça laisse aller comme ça. Tu veux-tu l'essayer? Bien, je peux essayer si je me lève. Oui. Oui. Est-ce que ça se fait quoi? Oui, tu laisses juste aller. Juste aller l'air qui est là? Oui, oui. Tu vois, c'est important de prendre une technique qui nous convient, Marc. C'est très bien. C'est important. Si le beuf regarde l'horizon, il ne faut pas craindre l'orage. OK? Donc, il y en a une autre aussi. Une autre technique, Marc, que tu peux essayer aussi qui est en tai chi. OK? C'est une poussée de... Tu refuses le stress. Tu es dans une situation « Oh, je suis stressé, je suis stressé. Oh, tu sens stressé au nez. C'est une poussée de tai chi. Oh, tu... Tu le repousses le stress. » Écoute, j'en aurais plein, plein, plein de... Mais là, je vois le régisseur qui me... Moi, avant, je pensais, ça veut dire « Fait du temps. » « Fait du temps. » Non, non, non. Ça veut dire « accélère. » J'en aurais plein d'autres, mais qu'est-ce que tu veux? Ah, ben, écoute, la semaine prochaine, hein? À suivre, tout de bain! Merci infiniment, de vous sauver. Merci beaucoup. Avez-vous déjà été hypnotisé, vous, André? Oui, Marc. Mais à ma connaissance, je ne me suis jamais réveillé. Alors, on parle de quoi cette semaine, délicieux, André? Oui! Alors, cette semaine, Marc, je me suis intéressé à la psychologie féline. Oh! Oui. Oui. Par la force des choses, parce que j'ai eu à garder un chat d'un ami durant une semaine, et par la force des choses, je me suis intéressé à la psychologie des chats. Et, je dois dire, avant de commencer, il aurait été utile que je suce cette chronique avant que j'aie le chaton. Ça aurait été utile. Ça a été périlleux, ça a été... Ben, en fait, c'est que moi, je n'ai pas un élan naturel envers les félins. Les félins, pardon, les canins. Je suis allé chier. Non, je n'ai pas un élan naturel envers... Pour moi, un chat dans une maison, c'est un bibelot qui chie. C'est... C'est... Mais j'ai appris que c'est un peu plus que ça. D'abord, les chats peuvent nous apprendre des choses. Oui. Ça, j'ai appris ça aussi. Ça peut nous apprendre à câliner, à jouer avec, à se reposer, même à méditer. C'est très contemplatif, un chat. C'est vrai. Ça peut nous apprendre plein de choses. Moi, j'ai appris que j'avais énormément d'agressivité en dedans de moi. Ça, ça m'a appris ça. Et elle a sorti. Elle a sorti. Je me sens super dégagé cette semaine. Lui, je ne sais pas, mais moi, je me sens vraiment super dégagé. Donc, parlant d'agressivité, ça m'amène à l'éducation des chats. Comment on éduque le minou. Donc, le chat, en partant, n'associera pas la punition avec l'acte répréhensible. Il ne va pas faire... Tu sais, comme un ton, quand il gratte ses petites maudites griffes après le bord du sofa, le mât, et qu'il en ramène une garnote, il ne fera pas le lien entre la mornif et le grattage. Ah non, c'est étonnant comment il ne fera pas le lien. Ah oui, c'est étonnant. C'est étonnant. Non, il ne fera pas le lien. Donc, là-dessus, ça va nous amener à comment... Ça va être à nous. Ah, on... Qu'est-ce que quoi donc? U ou celui? Hein? Il y a toutes sortes de psychologies. On s'en vient à la phélite. C'est sûr. Donc, ça va être à nous, vu qu'il ne fera pas le lien que la mornée. C'est à nous de remédier à notre façon. Donc, on va, par exemple, comme ça, quand il gratte ses petites griffes après le sofa, on va mettre une bûche, une petite bûche qu'on peut frotter avec de l'herbe de chat puis on va l'attirer. Ah, d'accord. Viens les mémines. Viens les mémines avec les bûches. Viens les bûches. Viens les mémines avec les bûches. Viens les bûches. Viens les bûches. Donc, on va l'attirer comme ça. Il s'avit la nuit, hein? Oui. Je ne sais pas, à quatre pattes en bobette. Viens les mémines. Viens les mémines avec les bûches. Ça a pas été... J'ai travaillé l'égo. J'ai travaillé l'égo. Ah, bien, c'est très bon pour ça. C'est intense. Donc, on va s'habituer comme ça, hein? Oui. Il y a, mettons, comme d'autres petits trucs. Comme ça, il gratte les plantes. Tu sais, dans les plantes, il va gratter la terre, là, dans les plantes, hein? Donc, on peut mettre des roches décoratives qui disent qu'on peut mettre là-dedans. On peut mettre des roches. On peut mettre des pleux d'orange. Ça, ça l'éloigne. Ah, oui? Oui, je sais pas. Ça leur pousse. Il y a aussi la technique aussi du push-push, hein? Quand on fait quelque chose avec de l'eau, là, juste un soleil d'eau. Ah, le petit brisateur. Exact, le vaporisateur. Donc, on peut régler le jet. Moi, je le mettais à la raide. Oui, oui. Avec un peu de vinaigre. Mais ça, c'est mon... Concoction personnelle à toi, oui. Ça, c'est mon touch personnel. Donc, quand on fait des choses qu'il ne veut pas, bon, on le push-push un petit peu. Par contre, moi, quand il grugeait le fil électrique, il restait fort. Oui, ça l'a fort. Donc, ensuite, maintenant, bon, par exemple, le chat a des sautes d'humeur. Oui, ça, c'est vrai. Sa l'humeur, c'est un être vivant, quand même. Oui, oui. Donc, il peut s'isoler ou devenir très excité. Donc, ça, c'est des signes où il s'ennuie. Oui, ça peut être un voile de... Paf, la même partaine. Ah, oui? La même partaine. La même partaine. Mais lui, encore, il n'associe pas. J'allais dire, tantôt, il n'associe pas et c'est de l'ennui. Et je l'ai dit, c'est fait solide. Oui, c'est fait solide. Le chat, oui, il était. Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. En tout cas, moi, le modèle que j'avais, c'était fait... C'était fait du vrai. C'est ennuie. On va travailler des petits jeux avec lui, pour s'approcher. Il faut créer un lien. Oui, c'est vrai. Donc, moi, il y a la balle avec une ficelle. Ça, c'est toujours un grand plaisir. Donc, on peut, une fois le jouer avec le sac en papier, il rentre d'un sac en papier. Oh, en plastique. Les éplocs, là, c'était ça. Ça continue beaucoup. On a aussi la balle de ping-pong dans le bain. Ça, j'aime ça. Il jocke la balle, elle revole partout. Puis, tout à coup, hop, roule la douche. Hop, mais ça... Des fois, ça part vite, comme ça. Donc, ça a beaucoup d'agilité. Ça a les jeux agiles. Tu sais, quand on laisse tomber, on dit, le chat retombe sur ses pattes. Ça, c'est très agile. Mais oui et non. Pas quand il donne un swing. Non. Il n'y a pas de... Oui, oui, oui. Puis, puis, de poil, ça n'amortisse pas par le total. Ça arrive à ses actes. Tu sais, c'est comment? Vous aussi, il faut que je me divertisse. Ben oui. Donc, ce qu'il faut juste retenir, OK, quand on a un chat comme ça, c'est garder votre facture. Moi, c'est ça que je dirais. Donc, c'est à peu près comme ça que ça... Ça a été une belle semaine. Non. OK, merci infiniment. C'est très édifiant. Merci beaucoup, André Sauvé. Je ne regarderai plus les années. Un chat de la même façon. Eh bien, on retourne notre dénicheur d'exotisme. Bruno Blanchet nous offre une autre perle d'outre-mer. Restez avec nous. Pas un beau moment, Sandrine? Moi, Marc, j'ai peur des bains-torbillons. Moi, je trouve que c'est l'invention du diable. Eh bien, André Sauvé, vous êtes ici pour nous parler d'un passe-temps fascinant. Marc... Parfois, Marc, c'est l'hiver. D'accord. Dehors. Et il fait froid. Hum-hum. Et on peut se demander « Ah, quoi faire de nos soirées? » On ne sait plus quoi faire. On se dit « Ah, l'hiver, c'est bien long! » Eh bien, Marc, on peut varier nos activités en faisant d'autres activités qui, entre autres, ce soir, je vais en nommer une, Marc, le scrapbooking. Oui. D'accord. Alors, le scrap... Wow, un instant, je vais l'expliquer. Le scrapbooking, Marc, c'est une activité de collage qu'on colle des photos. Et le mot scrapbooking, j'aime ça savoir d'où viennent les... Tu sais, d'où venons-nous nous-mêmes? Non? Le mot scrapbooking vient de booking pour livre dans lequel tu vas mettre ta scrap. OK? Donc, en gros, c'est l'activité. Et tu peux... De là, tu peux scrapbooker... Écoute, Marc, tu peux scrapbooker ton enfance au grand conglet. Tu peux scrapper tes noces si tu veux. Tu peux tout mettre là-dedans. C'est comme ton petit jardin intérieur. C'est ça. La petite place quand on dit « Hey, wow, touche pas ça! » Ça, c'est cette place là-dedans, toi, que tu vas mettre dans ça. Et Marc, moi, j'en ai fait beaucoup cette semaine du scrapbooking et ce que j'ai trouvé dans l'activité, ça a quelque chose de thérapeutique en même temps. C'est que tu revois tout ton passé. Oui. Tout, tout. Il y a des paquets d'affaires qui remontent. Il y a quelque chose de cathartique. Il y a quasiment quelque chose d'un rebirth là-dedans, Marc. Je ne sais pas si c'est la colle qu'ils utilisent qu'ils mettent là-dedans, mais j'en ai fait beaucoup cette semaine et ça fait travailler son imagination et sa créativité. D'accord. Donc, Marc, en même temps, Marc, parce que des fois, Marc, Marc, Oui, je suis là. C'est que des fois, Marc, on se fond dans la masse. Oui. On n'a plus de personnalité. On est comme de la tapisserie. On se rend à notre travail comme un troupeau à l'abattoir. On se réveille des soirs et nos pensées sont tournées vers la mort, Marc. Le scrapbooking. Ben oui. Trois mots à retenir. Créativité. Et en plus, ça fait travailler sa dextérité fine, Marc. Oui. Fait que c'est winner de faire du scrapbooking, Marc. Ben oui. Ça, c'est la première chose que tu dois te mettre dans la tête avant de commencer, sinon, t'en feras pas. Tu vas arrêter au stade du scrapbooking. Ah, oui, c'est bon. Fait que c'est winner. Bon. Ding, 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 ding. Qu'est-ce que c'est? Oh, une démonstration. Ah. Alors, Marc, ici, on voit une photo avant d'être scrapbookée de Nadine. Nadine, d'accord. Oh, c'est pas beau. Ben. OK? Et Nadine, qu'est-ce qu'elle a fait ici? Elle s'est toute scrapbookée à face. Ah, oui. Au grain complet. Oh, lequel des deux? Une image vaut mille mots, Marc. Et même, qu'est-ce qu'elle a fait, Nadine? Élan de créativité. Elle a mis du parfum dessus. Regarde, ça sent le coconut, Marc. Ça sent pour vrai? Oui. Elle a fait un mélange de scrapbooking pis du scratch and sniff. Qu'est-ce que ça prend pour faire du scrapbooking? Ah, oui, je l'entends ta question, Marc. Même que je l'entends en reverb, Marc. La question, ben, ça prend un kit à scrapbooking, Marc. Ben oui, oui. Ça, c'est la base. Là-dedans, t'as tout. T'as les collants. D'accord. T'as tellement de collants pis de la colle. Et il y a même aussi, j'ai trouvé un solvant assez puissant que tu peux enlever quand t'as en métro, tout ça. En terminant, Marc, moi, je pense que malgré les mois d'hiver givrés, on peut renouveler nos activités, Marc. Ah, oui. Et ceux qui s'ennuient, ils font pas ce qu'ils veulent. C'est pas qu'ils aiment. Non, absolument pas. Merci. J'ai fini. T'as fini. Merci infiniment, André. Merci beaucoup. Avez-vous pris des réères cette année, André? Tous les jours, en supplément de repas, Marc. Oh, ok. Comment a été votre semaine? Très bien. Ah, ben, bravo. Elle fut. Elle fut, elle finit. On regarde à l'avant. Oui, c'est ça. On regarde à l'avant. Eh bien, cette semaine a été un point tournant un petit peu pour moi, Marc, parce que cette semaine, je vais vous faire un avis, je me suis converti. Eh? Oui, une grande, grande conversion. J'ai tout lu durant la semaine le guide de l'hygiène de Santé Canada et je me suis vraiment familiarisé avec la philosophie de Santé Canada au niveau de l'hygiène. Et là-dessus, je veux être en bon apôtre de ma conversion vous restituer les informations que j'ai trouvées dans les règles d'hygiène. Des choses que vous ne saviez pas avant? Qu'on savait, mais on ne savait pas autant que ça. Ah oui. Tu sais, quand tu rentres d'une philosophie tant déco. D'abord, avec l'hygiène, il ne faut pas être fanatique. OK? Il ne faut pas être fanatique, mais ça modifie certains de nos comportements. Par exemple, moi, à ce temps-là, quelqu'un qui touche qui ne met pas sa main, je lui donne une tape sa gueule. Oui, fortement. Ça fait partie de la conversion. Il faut éduquer les gens à l'hygiène comme ça. Donc, on va parler cette semaine de propreté au sens propre. On va parler de propreté. Qu'est-ce que la propreté? OK? D'abord, il y a deux sortes de nettoyage. Deux sortes de nettoyage. Il y a un nettoyage où tu sépares la crasse de l'objet crasseux. Tu sais, comme le linge, la vaisselle. Donc, la crotte va s'en aller dans le drain et l'objet va ressortir de ta vaisselle propre. Tu sépares la saleté de l'objet. Je pense qu'on comprend. Oui, oui, c'est ça. Et l'autre méthode, c'est la méthode où tu tues. OK? Oui, elle, il faut que tu tues. Il faut que tu tues. C'est plus au niveau microbien. Il faut que tu sens que tu tues le microbe. Il faut que tu le trucides le microbe. Je ne sais pas si tu comprends l'ampleur que ça peut avoir. Il faut que tu rentres dedans. Parce que selon Santé Canada, la saleté est un ennemi à abattre. On est en temps de guerre au niveau du microbe. C'est ça qu'il faut rentrer dans le... Il faut non seulement se débarrasser de l'ennemi, du microbe, de le tuer, mais il faut sentir qu'il meurt et qu'il agonise aussi. Il faut vraiment sentir... C'est un peu le meilleur exemple, le purel, le petit effet frais qu'il fait. Tu sens qu'il y a de quoi qu'il meurt là-dedans. Il se mettait à la main proche de moi, tu le sentirais crier. Et ça, il faut sentir qu'on tue. Il faut sentir l'agonie, il faut jouir de l'agonie du microbe. Donc, ça va être important de le tuer, d'utiliser des produits qui tuent jusqu'à 99,9 %. Je ne veux pas être fanatique, mais c'est qui, ce point 01-là qui reste là? Il persiste, il ne veut pas se taire. C'est un doc Mayhew qui ne peut pas taire. Tu comprends-tu? Donc, selon Santé Canada, ça va être important de bien se laver les mains. Et d'abord, ici, il y a le panneau, ici, le fameux panneau que j'ai amené. Le panneau, c'est un peu comme le discours de la méthode de Descartes, mais au niveau de l'hygiène. Ici, c'est plus je me lave, donc j'essuie. C'est un peu ça qui est là, ici. Alors, ici, ça va d'abord, j'amène votre attention. C'est important de le faire dans l'ordre. Oui, parce que ça ne marche pas. Ce n'est pas décomposable. Ce n'est pas comme la... Ce n'est pas les petites boules de l'éboulieri au cato. Ce n'est pas ça du tout. Il faut vraiment qu'il y aille dans l'ordre d'un à l'autre. Mais je veux apporter votre attention. Il n'y a pas de petites flèches ici au dernier. Non, ben non. Je ne l'avais pas vue, moi. Ah, ben oui. Peut-être que tu tournes en rond beaucoup. Oui. Je n'avais plus de derme. Oui, c'est ça. Je n'avais plus de derme. Ça atteignait la couche de myéline sur le système nerveux. Là, m'en est, j'ai caché. Mais il y avait un état de transe en même temps. Je recommande. Oui, je suis très content. Donc, cette petite flèche-là, ici, elle est très, très importante. Donc, ça va être important, la paume, ici, de savonner. Puis, y aller vraiment comme ça avec la paume, les ongles, les petites craques, comme ça, c'est important. Si vous pouvez vous arracher les ongles, de préférent, ou mettre du caulking, ici, qu'on pourrait boucher la craque, la crasse se loge dans la craque. Ça, c'est très, très important. Ben oui, mais ça, c'est un principe de base, c'est sûr. Ben, c'est la vraie... Oui. Mais encore là, c'est pas... C'est passé. C'est que... Ce qui va se passer, c'est que... Pendant que tu penses à tout ça, ton eau coule, là. Là, ton eau coule, la planète, qu'est-ce que c'est que je fais, là? Là, t'es là, ton scott, la planète, qu'est-ce que c'est? Je sauve-tu la planète ou je risque de pogner la bactérie mangeuse de chair? Qu'est-ce que je fais? T'sais, bon, je sais bien que pour moi, il n'y a pas grand-chose à manger, mais j'ai de la moelle, j'ai de la moelle. Mais t'sais, ben, t'sais... Là, après ça, tu finis, ça, tu finis, ça, faut que tu sortes. Faut que tu sortes la poignée de porte, là, faut t'attendre que quelqu'un rentre, tu vas pas retoucher la poignée de porte, tu peux y passer ton heure de break, Marc. Tu peux y passer ton heure de dîner, puis là, après ça, tu sors des mains, t'as les mains propres, OK? Tu tousses, tu tousses. Ben non, tu tusses pas la main. Ils disent dans le coude, tousses dans le coude. Encore là, pas sûr. Tu donnes ton bras à quelqu'un, là, traverser la rue, une petite madame, tu lui donnes ton bras. Qui dit qu'elle a pas toussé dans son coude, là, elle, elle a peut-être un Kleenex ici. Ah, tu comprends-tu? Tu sais, je suggère le genou, de se tousser dans le genou. Donc, ça va être un... Oui, ça modifie les habitudes. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix de ça. On n'a pas le choix. Et moi, non, non, il faut que ça modifie. Moi, c'est l'histoire de quelqu'un, si quelqu'un me donne une poignée de main, puis j'apprends qu'il aime le rhume, je me fais me saigner. Ah oui? C'est sûr. On ne niaise pas avec les microbes. Écoute, il y a plein de se faire. Je peux pas tous les voir. Les enfants, les enfants, les enfants qui te ramènent dans la garderie, c'est un râteau à microbe, un enfant qui revient dans une garderie. Là-dessus, ils se vendent, bon, c'est sûr qu'ils sont plus fortunés, une espèce de sas que tu mets à l'entrée de chez vous, que tu mets ton enfant là, une demi-heure, puis une espèce de... Une espèce d'ionisateur, puis comme une électrolyse à microbe. C'est dispensé, mais il y a des moyens plus à porter de la main qu'il y a le bain de vinaigre blanc. Donc, quand tu donnes à ton enfant chaud, ça, ça va être important. Une bonne demi-heure là-dedans, tu ne l'essuies pas, il faut qu'il reste une petite couche. Tu le laisses, tu le laisses sécher là. Donc, après, écoute, je ne peux pas passer toutes les étapes, il y en a plein, plein d'idées, des moyens simples, l'air, l'air, l'air ambiant. On peut peut-être ne pas se payer un purificateur d'air, il y a un acteur, puis tout ça, mais là-dedans, je suggère, on peut prendre un humidificateur, mais au lieu de l'eau, tu mets de l'eau de javel dedans. Donc, il y a toujours comme un petit fume de chlore dans l'air que toi et ton enfant, c'est sûr que tu peux saigner du nez, c'est sûr que tu saignes du nez, les dents peuvent te déchausser, mais tu n'as pas le rhume et tu as le blanc des yeux clairs. Donc, c'est sûr, là-dedans, je ne peux pas tout voir, les étapes. On avait à peu près le minimum, mais c'est sûr qu'il ne faut pas être fanatique, mais moi, je pense qu'avec des petits changements comme ça, on peut garder notre beau pays propre et stérile, dont on peut être très, très fier au niveau de Santé Canada. Merci beaucoup, André Sauvé, bel acrobate de l'inconscient. Aimez-vous les trains, André? Seulement quand ils sont précédés du mot arrière, Marc. OK. Marc? Oui, André? L'hiver s'en vient. Ah, ça, c'est... L'hiver s'en vient, on va être plus casanier, plus à l'intérieur, c'est important, de faire de l'exercice physique. Ça, c'est juste. Et ça, on peut s'abonner dans des centres sportifs, là, tu prends un abonnement d'un an que tu loges après trois semaines, ou tu t'entraînes à des codes aérobis en prenant Jane Fonda ou à des codes de baladis de faire aller une bumper. C'est correct. C'est tout à fait louable, c'est correct, mais il y a des activités qui sont plus proches de nous et je vais parler de la marche à pied. Ah, ben oui, c'est simple, simple. Ben oui, bien gaffe. la marche à pied est à portée de la main. Mais la marche... D'abord, il paraît juste... L'historique de la marche, il paraît qu'on marche deux fois et demi le taux du globe dans notre vie. En moyenne. Oui, bien ça, j'ai entendu ça, mais... un mot du bout de fret à passer. Ben oui. Donc, la marche, le côté historique, d'abord, l'homme marche depuis un million d'années. Depuis un million? Un million, depuis le mot erectus que l'homme marche. Ben voyons donc. Je te le dis. Un moment donné, il y a un gorille qui s'est décidé de se lever, il a dit, moi, de la merde, je prends une marche. Ça va être que les autres ont fait de... comme ça. Il n'est jamais revenu. Donc, ça fait un mot du bout qu'on est... Ça fait un mot du bout qu'on est de bout. Ben oui, c'est encore. Et donc, ça a quelque chose comme on va dans quelque chose d'affirmatif marcher. Il s'est levé, il est parti. Et même, encore, c'est encodé dans nos chromosomes. Encore aujourd'hui, quand quelque chose ne fait pas notre affaire, qu'est-ce qu'on fait? On va dans la rue, on prend des pancartes et on marche. C'est resté comme ça. Mais ça peut sembler inné de marcher. Ça peut sembler qu'on l'a. Mais il y a des petits conseils pour marcher comme il faut. Et on va les voir pour faire de la marche, pour aller tirer tout le profit de la marche, tous les bénéfices de ça. Donc, d'abord, on va apprendre comment ça marche, la marche. Donc, OK. D'abord, la posture. OK. C'est important de se tenir droit. On le fait, là. De se tenir droit. D'abord, on va avoir une bonne posture, ni trop mou, ni trop droit. Ça, tu peux le faire, mais tu as l'air calve. C'est pas intéressant. Et là, il y a une petite question de déséquilibre. Et là, c'est là que je vais faire des démonstrations. Il y a une petite question de déséquilibre. C'est-à-dire que c'est un constant rétablissement de l'équilibre, la marche. C'est-à-dire qu'aussitôt un petit déséquilibre que je fais... Je reviens sur là. Mais là, je n'arrête pas là. Je continue. Donc, c'est une suite de déséquilibres. Tu rétablis l'équilibre. À chaque fois. Mais il y a... Parce que ton poids, tu amènes ton poids dans la marche. Tu amènes ton poids. Tu le charries. Il y a le centre énergétique physique. Le centre de gravité physique et le centre de gravité énergétique. Il y en a qui est ailleurs. C'est pas le même. Le physique, il est là, à peu près dans le milieu. Mais l'énergie est un peu ailleurs. Il peut être en haut, en bas. Il peut être en haut. C'est notre personnalité. Il y en a qui marchent avec le menton. Ils marchent comme ça. Ils s'en vont le même. Ça, c'est un raguille. Tu comprends? Le centre de gravité. Il y en a qui est dans les pieds et plus sur le bout des pieds comme ça. Ils sont toujours prêts à coller un taxi. Tu comprends-tu? Il y en a qui sont dans le bassin. Il y en a qui sont dans le bassin. On voit ça, des fois. Il y en a qui... Ça, tu vois souvent des vieux chinois dans le charlatan. Ils sont comme... Non, mais... C'est comme une grosse bolle de sous-guentong. Ça, c'est la personnalité qui est... Ça, on n'y peut rien. OK? Ça, c'est la base. Après ça, il y a les bras. Les bras. Là, les bras. Parce qu'on ne marche pas juste avec nos pieds. Il y a les bras. Les bras, il va toujours avec l'opposé. Oui, oui. L'opposé. Généralement, oui. Pas le même. Pas le même. Le même, c'est... Non, le même, ça... Mais il y a des gens qui joguent comme ça. Il y a des gens qui... Des vedettes, même. Il y en a qui... Mais ce n'est pas ça. Ça ne fait plus genre... Je pensais que je l'ai pété, mais j'ai chié. Non, ce n'est pas cela. Donc, les bras, on alterne. On alterne. Toujours que le déséquilibre... Hop, hop, hop. Hop, déséquilibre. Et après, ce qui englobe tout ça, c'est la respiration. Ah, ben oui. Tu respires là-dedans. Donc, déséquilibre, les bras, respiration. Ça, c'est la base. Ça, c'est vraiment la base. Une fois qu'on maîtrise la base, là, il y a des types de marches que j'ai développées. C'est moi qui les ai développées. Ça va faire travailler des muscles différents. Donc, il y a la marche que j'ai appelée de la gomme-ballonne. Elle, c'est comme... C'est comme tu marches, mais tu sais, tu vois une gomme sur le trottoir, mais t'as oué juste à la dernière minute, puis tu tasses le pied, ça fait, you hold, you hold, you hold, you hold. Tu comprends-tu? Donc, elle, elle va aller chercher un petit peu plus dans les quadriceps. Si tu veux faire travailler... Exactement. Si tu veux travailler plus tes quadriceps, tu as la marche du ciment pas sec. Oh, fuck. Oh, fuck. Ouais, ouais. Là, tu comprends. Là, tu vas chercher... Le fuck n'est pas nécessaire. Non, non, non. Mais tu vas chercher plus les quadriceps dans celui-là. Tu as la marche aussi du poids qui t'amène. Ça veut dire, tu fais juste te pencher par en avant, puis au moment du déliquider, ça part. Hop, 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 hop. C'est ça, ouais. Celui-là, Marc, ça, c'est très... Il est très utile. Le problème, c'est d'arrêter avec ça. Oui, oui, c'est ça. Tu comprends-tu? Il est très utile quand ça ne te tente pas d'aller marcher. Tu donnes une swing, puis ça arrête. Puis après ça, wow, tu l'arrêtes comme ça. Ben oui. Il y a la... C'est intéressant, ça fait très vite le cardio. Ben oui, oui, maintenant, il mène de rien. Et la dernière, tu as la marche d'envie de pisser. Ça, c'est ça. Tout le monde la connaît. C'est les cuisses à l'intérieur. Oh, 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 c'est ça. Tu vas aller chercher plus l'entrecuisse ici. Et tu comprends-tu? Tu as tout ça. Et ça, on peut le faire. On peut aller après ça avec notre imagination. Mais un conseil, si vous le mettez... Ah oui, c'est libre et libre après. Ben oui, c'est ce que c'est. Ça garde le cardio, ça garde la santé. Et un conseil, si vous commencez à le paradisquer, allez marcher dans un autre quartier que chez vous. Ça, c'est important. Ça garde le bon contenage et la santé. Bonne marche, tout le monde. Merci infiniment, André Sauvé. André? J'aime le bise, mais pas trop chaud. Oh. Oh. Hé, il y a eu comme une wave. Cette semaine, je me suis penché sur un sujet vraiment intéressant. Et quand je me suis relevé, j'étais tout étourdi. Non, mais donc, cette semaine, c'est de l'humour. Alors, cette semaine, je me suis intéressé parce que j'aime ça m'acheter, tu sais, une maison, comment c'est, l'immobilier et tout ça. Et je me suis intéressé à l'immobilier cette semaine. Oui, je me suis intéressé à ça. Et c'est important de connaître que c'est qu'on achète quand on achète. Et tout ça, ça t'intéresse, l'immobilier. Ben oui, j'adore ça. Mais qu'est-ce qu'une maison? On va voir qu'est-ce qu'une maison? On va voir comme la structure, un mur. Qu'est-ce qu'un mur? Juste en parlant, parce qu'indépendamment à qui on le demande, on peut avoir plusieurs définitions. C'est vrai. Si tu demandes c'est quoi un mur à un maçon, un poète ou un gars qui est en prison, ou tu vas avoir quatre définitions des différences. Comprends-tu? Donc, on voit les choses par rapport à ce qu'on est. Donc, ici, on parle d'immobilier. Immobilier, les amis. You, immobilier. Alors, c'est ça qu'on parle. On va voir les choses dans l'absolu. D'abord, le mur. On repartit que le mur, on va faire le tour du mur. Donc, alors ici, d'abord, un mur, c'est un pan. Oui. C'est un pan. Pas le moineau. Un pan, un moins. Un pan, un mur, c'est un pan. C'est droit et c'est solide. Généralement, moi, dans ma vie, j'ai rentré dans quelques-uns. Je peux vous confirmer que c'est assez solide comme caractéristique. Ça, ça vient par quatre. Généralement, ça vient par quatre. C'est comme un petit moton. Ils viennent ensemble. Tu peux avoir un mur. Ça ne lui fera pas sa job de mur. Tu vas faire le tour et tu vas continuer. Je veux dire, il vient par quatre. L'immobilier, les murs. Allô, les murs. OK. Donc, on continue. Et le mur, donc, ça, 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 c'est son récapitule. Ils sont droits. Ils viennent par quatre puis il est verticaux. Il est vertical. Le mur est vertical. Si le mur est horizontal, c'est un plancher. Ça devient plancher à ce moment-là. Chaque chose, on ne l'oublie, a sa place au bon moment. Donc, un plancher, c'est un mur qui ne se tient pas debout. C'est ça. Non, il ne se tient pas debout. Non, c'est vraiment la preuve, il se fait marcher dessus. Donc, il ne se tient pas debout. Donc, si tu veux revoir ton mur, il faut que tu le lèves. Mais il faut que tu le lèves de même. Parce que si tu le lèves de même, ça fait quoi? Oups, ton plafond. Ça fait son... Ah, 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 ah. Hein, ouais? Ah, 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 ah. J'ai pensé, moi, cette semaine, alors. Donc, lui, il fait son... Mais le plafond, lui, il est tricky. Il est ambidexte. Lui, il est ambidexte. Il a deux jobs. Mais non, parce que son plafond, il fait le plancher de l'étage au-dessus. Ah, il fait là, oui, oui. Il y a deux fonctions. Donc, ça fait plafond, 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 jusqu'à... Oui, OK. Il est parti d'en bas. Il est quand même parti d'en bas. La preuve, il a encore la petite garnote dessus. C'est comme ça. Il est monté en grappe. Il est en haut, bien content. Il filme avec sa cheminée, bien tranquille de même. Tu sais, c'est ça. Il filme comme ça. C'est pour ça que tu voudrions. C'est pour ça que tu voudrions. Oui, c'est ça. C'est son petit vis caché. Oui, c'est ça. C'est du beau, alors. Donc, c'est cela. Ils viennent ensemble. C'est intéressant, hein? Ah, absolument. C'est vrai. Donc, ton plafond, c'est ton plafond, puis les quatre murs, ils viennent ensemble. Ils ne sont pas chacun de leur bord. Ils viennent ensemble puis ça forme un bloc. Ils font un bloc. Mais ce bloc-là, en fait, ça prend des trous. Ça ne peut pas être un bloc. Tu sais, mes trous, deux semaines, deux, 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 deux. Ils reviennent ici. Ça prend des ouvertures. Donc, une maison close, c'est mal vu dans la construction. Donc, ça prend des trous. Donc, le trou principal de la maison, de l'arrivée de l'arrivée, c'est la porte. C'est la porte, c'est l'arrivée par laquelle on pénètre dans la maison. C'est là qu'on rentre dans la maison. D'ailleurs, quand on va répondre, on fait « Ah! » comme ça, parce que ça peut saisir. C'est là qu'on répond les gens. Et d'ailleurs, la porte, elle a deux. Oui, là, là, c'est là. Tu n'as pas l'eau au début, toi? Non, non, je n'ai pas changé de terre. Ils ont tous changé de terre. C'est ça, ils ont tous changé de terre. OK, s'il vous plaît. Donc, la porte... Tabarnouche, vitamine, flamestone, c'est la merde, c'est la merde. Oui, oui. Donc, la porte, elle a deux fonctions. OK, tu peux entrer et sortir. Tu sais, tu rentres ou tu sors. Tu ne restes pas là. À moins d'être un témoin de Jova, tu sors à peu près à la salle. Tu rentres puis tu sors. Et elle a deux côtés, la porte. C'est vrai. Pas deux côtés. Pas deux côtés. Deux côtés positifs, négatifs. Dans le sens, tu peux rentrer. Bien oui, 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 oui. D'abord, tu peux rentrer. Donc, rentrer, il y a deux positifs, négatifs. Tu peux rentrer en dedans, tu peux aller à l'abri, aller au show, c'est accueillant. Mais comme tu peux te faire emprisonner aussi, tu peux te faire séquestrer en dedans. Il y a les deux. Il y a les deux positifs, négatifs, comme ça. Et même chose pour sortir. Ouvrir une porte, sortir dehors, tu peux sortir dehors, tu t'ouvres sur le monde, tu vas vers l'extérieur, comme tu peux te faire mettre à la porte. Tu as beau savoir où se caler, mais quand tu te fais montrer, c'est pas une porte, comme ça, ça peut être traite. C'est pour ça qu'il y a un petit judas dans le milieu. J'ai 100 autres, j'ai 100 autres, la saison en chef, j'ai les kids, j'ai les kids. Alors, ici, jeu de mots. Mais juste pour dire que quand on achète site intéressante maison, c'est comme un être humain. La fenêtre, c'est comme les yeux, c'est comme l'électricité, c'est comme son système nerveux. Les tuyaux, c'est son système sanguin. Ça évoque le drain, il évacue, les goûts, ce petit drain va loin. Mais juste pour dire que quand on achète, c'est intéressant de connaître ça. C'est pas un endroit où on vit, mais c'est un endroit vivant. La bouche a son égout, les oreilles ont leur mûr, on parle même qu'une maison a une âme, comprends-tu? C'est important de s'envoyer tout ça pour ne pas jeter son argent par les fleuves. Merci! Allez, j'ai oublié! Merci infiniment! Flamboyant, t'aurais adoré de l'inconscient. Appréciez-vous les personnes âgées, vous, André? Oui, mais juste en salade, Marc. Hé! Hé! Cette semaine, je vais revenir avec encore la langue française. Bien, c'est un sujet inépuisable et vous le traitez tellement. Ah oui, genre à tes larges avec la langue. La langue, cette semaine, on va plus se pencher sur la phase interrogative. Ah! la question. Il va être question de la question, cette semaine. D'abord, qu'est-ce que la question? Oui. Déjà, j'en pose une question sur une question. Ça s'annule, ma carinique est finie. Non, c'est pas vrai. Alors, la phrase interrogative, elle va se définir, c'est qu'on fait un énoncé pour obtenir l'information de quelqu'un et cette phrase-là va se terminer par un point d'interrogation. Ah, gros, là, c'est à peu près ça. Mais on va décortiquer un petit peu ça. D'abord, le point d'interrogation. Le sigle du point d'interrogation. Pendant des années, on a pensé que c'est un point d'exclamation qui a courbet le dos. Non, c'est pas ça. Non, non, non. Non, non, non. Il partait pour une exclamation et il fait... Non, non, non. Non, c'est pas ça. En fait, c'est un crochet. C'est un crochet. C'est pas un crochet qu'on lance pour aller chercher une réponse comme ça. Oui, en fait, c'est un hameçon qu'on va lancer, qu'on va caster. Et c'est pour ça que dans l'interrogation, on monte, on dit, comment vas-tu? Le point en dessous de l'interrogation, c'est le petit barillet avec lequel tu vas trôner la réponse. Ah oui, qu'en fait. Et là, la réponse s'en vient et t'en regardes. C'est pour ça qu'on dit se pencher sur une question. Tu comprends-tu? C'est tout... C'est incroyable. Donc, ça, c'est pour le point. On a commencé par la fin. La fin. Oui, oui, oui. On commence tout à l'avoir. Donc, et la question va avec une... L'élance. Elles sont allumées. J'aime ça. Non, non, non. C'est vraiment ça. C'est tout des actuels. Et ça, c'est une zone... On ne va pas là, on ne va pas là. Donc, la réponse va avec une question sauf à l'Assemblée nationale. Non, 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 non. C'est vrai. Il y a juste une période de questions. Il n'y a aucune période de réponses à l'Assemblée nationale. Après ça, on se demande sa seule place. Sa seule place. Donc, la question va ouvrir. La question ouvre et la réponse ferme. C'est à peu près la question... On est dans une état d'ouverture dans une question. Tu sais, ça me tombe. Qu'est-ce que je mangerais? Ah, 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 je suis en ouverture, je suis en ouverture. Ah, tout est passé, tout est passé. Un pogo. Tu sais, ça arrête. Aussitôt que ta réponse, tout le reste n'est plus considéré. Tu sais, c'est fait de demande. Ah, qui qui est là? Qui qui est là? Ah, c'est toi. Tu comprends-tu? Ça rouvre et ça ferme. Donc, ouverture, fermeture, question, réponse. OK, on continue. On poursuit. Maintenant, la structure d'une question. Comment qu'une question est structurée pour que ça soit une question? Ça prend un adverbe interrogatif. Oui. Que c'est ça, un adverbe? Bien, c'est justement, c'est les que c'est, les pourquoi, les comment, les que c'est, les kikis, les coco, les toutes ces affaires-là. Et ça, le que c'est, le pourquoi, l'adverbe interrogatif, ça va orienter ta question. C'est un peu, si on garde l'analogie du petit hameçon, c'est un peu le verre que tu vas mettre après la hameçon. C'est le rapala. C'est le rapala que tu vas lancer et que tu vas trôler ta réponse. Tu comprends-tu? C'est ça, et ça va l'orienter. Parce que, comme ton rapala, le « où », c'est le lieu. Oui. Le « quand », c'est le temps. Le « combien », c'est la quantité. Le « comment », c'est la manière. Le « pourquoi », bien, ça, c'est pas de tes affaires. Ça, celle-là, ça, il fait du compte. Donc, le « pourquoi », parce que ça finit, bien, ça, tu as le « pourquoi », du « comment », puis ça, on t'arrête, t'arrête, ça, là. Et la dernière interrogative, on l'utilise juste une fois par phrase. Juste une par phrase. Donc, comment ça va-tu bien? Il y en a trop. Il y a trop de monde, d'un coup. Tu comprends-tu? Il y en a trop. Quand est-ce que t'étais où? Ah oui, non, non. Là, attends. Quand est-ce que t'étais où? En même temps, elle se peut. Parce qu'on est toujours en quelque part, à un moment donné. Oui, bien, oui. Tu peux pas être... Non, tu peux pas être nulle part. Non. Tu peux être en quelque part de nul, mais pas n'importe quand. Oui, je comprends très bien. Donc, c'est un adverbe interrogatif par énoncé, mais de là, il peut y avoir plusieurs sortes de questions. Là, on va rentrer dans les sortes et qu'on a compris un peu la base. Il y a plusieurs sortes de questions. La question, d'abord, dans les sortes, il y a les grandes bases, la question ouverte, la question fermée. Oui. La question fermée, c'est, je te dis, veux-tu un verre d'eau? Non, merci. C'est fini. On n'en parle plus. Tu comprends? Comparé à la question ouverte, il y a une plus grande implication. Tu sais, justement, dans la question ouverte, l'autre, c'est oui, non. La question ouverte, c'est est-ce que Dieu existe et pourquoi? Oh boy! Là, tu pognes une... Tu pognes une chire de l'eau avec moi. Donc, ça, c'est réglé. Et là-dedans, à partir qu'on a ces... Et là, il y a des trôlées de sortes de questions. Il y en a des centaines, des centaines. Écoute, j'en ai répertorié quelques-unes. Il y a la question qui n'en est pas une. Tu es au restaurant, ton assiette est vide, vous avez terminé? Il y a 5 les motifs dans l'assiette. Tu ne débats pas là-dessus. Tu dis oui. Parce qu'il faut mebler un petit peu. Tu vois aux toilettes, il y a quelqu'un sur le bol, tu dis, ah, tu es là. Il faut que tu bouches le trou que ça crée. Donc, il y a la question... Ce qui est très différent de la question épaisse. La question épaisse, elle, on s'y arrête un petit peu pour contempler l'épaisse de la question. Et le propre de la question épaisse, c'est juste une fois que tu le dis, que tu t'en rends compte. C'est pas... Ta voix est sortie et ça fait épaisse. Épaisse. Elle dégouline partout. C'est juste une fois qu'elle est sortie. Il y en a comme ça rue d'une fois qui m'arrête. Il disait, hey, c'est-tu toi? Oui, oui. Même si c'était pas moi, ça sera moi. Tu comprends-tu? C'est sûr. Il y a les questions rigolotes. Les questions rigolotes. Par exemple, à un géant, tu demandes, t'étais-tu grand quand t'étais petit? Tu sais, ça fait juste... C'est les petites rigolotes comme ça. Une contorsionniste. As-tu des relations tordues? Tu sais, c'est plus... C'est plus drôle. Ce qui est différent de la question du pop-up. La question qui pop-up, elle, dans la tête, t'as fait comme un petit... Tu sais, un drapeau qui vole au vent. Tu sais, la question, c'est qu'est-ce qui bouge, le drapeau ou le vent? Oh, oh! Tu sais, on tombe dans une autre coche comme la neige fond. Où va le blanc? Hé! Faut pas aller trop là-dedans. Faut pas aller trop là-dedans. Faut pas... Faut y aller avec... Tu reviens rigolote. Tu reviens rigolote. C'est vite. Écoute, il y en a plein, plein, plein. Non, et la summum de tout, c'est se remettre soi-même en question. Ah oui? Là, d'interrogation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit je vais aller faire le point. On est le point d'interrogation à ce moment-là. Et là, les réponses là-dessus peuvent être infinies. Mais la question, se questionner est un signe d'intelligence. Parce que poser la question, c'est qu'on intuitionne qu'il y a quelque chose. Maintenant, est-ce qu'il y a réponse à toutes les questions? Je ne sais pas. Mais s'il n'y a pas de questions, il n'y a sûrement pas de réponse. Et je terminerai comme ça. Merci infiniment. Merci beaucoup, M. André Sauvé, qui est méreur aventurier de l'âme humaine. Merci, André. Oui, mais je n'ai pas de mollet, moi. Ce qui nous amène directement à votre sujet de la semaine, je pense. Dans la vie, la vie qu'on vit, dans la matière d'autre, oui, il y a des phénomènes qui se passent. Il se passe des choses. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous l'apprends, il se passe des choses. Moi, personnellement, depuis que je fais ces craintes-là, mais on n'embarquera pas là-dedans, ne nous égarons pas, on ne tient que par un fil. De ces phénomènes-là qui se produisent, pour me citer moi-même, il y en a un qui revient et sa caractéristique est qu'il est là, il diminue et il n'y en a plus. C'est la fin. Oui. Le phénomène, pas la fin, la fin que ça arrête. C'est le phénomène de la fin. Donc, tout ce qui naît meurt et tout ce qui meurt naît. OK? C'est comme si c'est les Russes qui ont... C'est... C'est la dernière émission. Oui. Et j'ai pensé faire un lien. Oui. Quand on regarde, Marc, l'histoire de l'humanité, on se rend compte que la fin existe depuis le début. Depuis le tout début, la fin existe. On regarde et on dit « Tout a commencé par le Big Bang. » Non, ils m'énervent avec ça. Le Big Bang, oui, oui. Non, mais le Big Bang, oui, OK, ça a commencé. OK, bingo, pif, pouf. Oui, bravo. Mais ce n'est pas ça qui m'étant, c'est que ce qu'il y avait avant. Oui, je sais bien. Ce qu'il y avait, c'était peut-être juste bien plate, bien dolle, Vous voyez le Big Doll qui était là avant. Mais c'est que ça prend quelque chose. Ça prend un agent pétable pour que ça pète. Oui. Donc, à la lumière de ça, si on revient à ma théorie, c'est qu'il n'y a pas de fin sans début. Il n'y a pas de début sans fin ou vice versa. Tu sais, comme par exemple, ma chronique, là, quand je l'ai commencé, toi, tu finissais quelque chose. C'est retourné à ma chronique, tu vois-tu ? Oui. Il n'y a pas, c'est lié ensemble. Je sais. Alors, l'expression « commencer par le début », oui, mais non. On commence toujours par la fin. OK ? Quand on commence quelque chose, c'est qu'il y a une fin qui est là en arrière. Oui. Quelqu'autre finit, quelque chose commence. Quelqu'autre finit, quelque chose que fait. Nous autres, on est juste entre les deux. OK ? On est tout le temps entre les deux comme ça. Je vais faire juste une petite expérience pour montrer comme ça que les fins, tout ça. Regardez. C'est la première fois que vous vous levez. Oui, oui. Au revoir, Marc. Ok. Bye, André. Hé. Ben oui. Ça, j'imagine, c'est pour illustrer la fin et le début. Et ça continue. Donc, pour illustrer cette théorie-là, donc, ce qu'on appelle la fin, en réalité, Marc, ça n'existe pas. Il n'y a pas de fin. Tout ce qu'on finit, tu arrêtes de finir, tu commences à avoir une bonne haleine. Tu comprends-tu ? C'est de suite qu'on a l'air bonne affaire comme ça. Oh, l'enfance finit, oh, il commence à avoir des boutons. Tu es toujours collé. L'adolescence finit, il commence à avoir des problèmes. C'est tout le temps, tout le temps. C'est tout le temps collé. Tu ne peux pas les séparer. Une fin de seul, ça n'existe pas. Tu vas me dire, oui, mais il y a des gens qui ne finissent jamais rien. Ah, mais il commence à trouver ça. Là, on a emmené dans le temps. Tu comprends-tu ? Oui. OK. Donc, c'est tout le temps. J'en ai cherché un. Une fin qui n'avait pas un début, je n'en ai pas trouvé. C'est toujours collé avec. Tu sais, à la lumière de ça, vouloir être premier dans la vie, en quelque part, tu n'es pas le premier, tu es le dernier avantage à croire à la fin, par exemple. Il y a des avantages à ça. Par exemple, admettons, comme les fins vont créer des rapprochements entre les gens. Oui. OK. Bon, dans les fins, on peut dire aux gens qu'on les aime, qu'on les apprécie, quelque chose que tu dirais en plein milieu, tu dirais, oui, on se crie ça. Ça ferait comme web dans le milieu, mais à la fin, ça créerait ça. Tu sais, comme admettons, je ne sais pas, moi, admettons, tu fais un projet quelconque, tu travailles avec des gens, je ne sais pas, c'est une émission de télé, à l'heure, à l'heure, à l'heure, à l'heure, puis dans cette émission-là, tu travailles comme avec quelqu'un, tu sais, puis là, c'est comme la fin, là, tu sais, de l'émission. Puis, je pense que c'est important de dire ces choses-là aux gens que, tu sais, comme celle-là, tu comprends-tu ce que je veux dire, Marc? Tu sais, je défends, on fait juste demander à l'autre si sont-ils la même affaire parce que sinon, ça ne le dirait pas. Oui, c'est comme ça, c'est sûr, c'est sûr. tu sais, tu regardes, tu sais, il faut le petit pot qui retrousse, mais il faut le petit. Mais toi, Marc, toi, moi, c'est, tu t'adores, c'est vous, toi? Non, 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 c'est... Ah, ok, ah, moi, c'est... Toi aussi? Non, ok, ben, je te le dis. Ben, oui, on peut même se le démontrer, ben, c'est comme tu veux... Je ne pense pas qu'elle... je ne sais pas si je suis tout à l'habitude, parce que... Moi, c'est pour toi. Est-ce qu'on peut dire au revoir? Ah, ok. Mais c'est comme... Ah! Bravo! Merci. Merci beaucoup, André. Tu sais, tu sais, hein, toute l'admiration, de l'estime, c'est vrai que... C'est admirable. Mais je pense que je parle vraiment au nom de ma publique en disant que durant toute la saison, tu as été un régal. Et c'est quand tes dates de spectacle? Oui, c'est vrai, il paraît que je fais ça, je rentre à Montréal, le 7 octobre, au Monde national. C'est parfait, on sera là. C'est une plug qu'on appelle ça? Ben oui, on peut-tu en faire une. Merci beaucoup, alors, nous nous laissons pour 4 longues minutes avant l'apothéose finale. Faites-vous de la peinture, vous, André? Non, juste l'exément. Alors, ben oui, c'est la dernière chronique. C'est la dernière chronique, ben oui, André. Et quand on termine, quelque chose, c'est important de terminer complètement ce qu'on est en train de faire pour ne pas amener du on-finish business dans la prochaine affaire qu'on s'en va pour. Ça, c'est très sage. Ça fait une phrase à peu près de même. C'est important. Et j'avais tellement, tellement d'affaires que je voulais parler encore et je vais essayer d'en liquider le plus possible pour faire en venir du on-finish business dans le projet. Donc, alors, on va y aller avec des gros, gros sujets. Je vais liquider des sujets. L'autruche, 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 c'est le seul oiseau qui ne vole plus. C'est le seul voleau. Un moment donné, il volait, il est venu manger quelques grenoilles à taille, il a végété là, il est venu pour repartisser, ses ailes ont ratatiné. Bref, il ne vole plus. Et c'est ce qui fait que maintenant, quand l'autruche a peur, elle se rende la tête dans le sable. Bon, elle va faire la tête dans le sable, elle va avoir un pédateur pour qu'elle rentre la tête dans le sable. Et l'information ne s'est jamais transmise à la génération suivante. Il n'y en a jamais une comme on est juste avant de se faire attaquer à se la sable et à dire aux autres, on nous voit pareil! Ça n'a jamais... Ouais. Conclusion, l'évolution, c'est long. Oui. Les atomes, les atomes, ils ont découvert que quand ils fissurent un atome, ils partent chacun de leur bord, chacun de leur bord comme ça à l'infini. Mais ils ont découvert que s'ils fissuraient comme ça et qu'ils la mettaient dans un tuyau, ils partent chacun dans le tuyau mineur qu'ils mettent un mur et l'autre pas de mur. Elle qui est là fait rebondi. Mais quand elle rebondit, son autre moitié revient aussi. C'est fascinant. Oui, ils ont comme une mémoire à distance de ce que l'autre fait. Comme des jumeaux dans le geste, dans le mouvement qu'elle est en train de faire. Moi, je me suis dit pourquoi on ne prendrait pas chacune de ces demi-atomes-là. On en fait des fibres et on tricote une paire de gains avec. Tu pourrais en mettre une de même et l'autre dans le dos. Tu pourrais te gratter le dos dans le spot. Tu n'en dis pas, tu n'en vas jamais. Quand on dit que c'est à couper sur le souffle, c'est une expression. C'est après trois minutes. On a des séquelles irréversibles au cerveau. Un saut est muet qui a le Parkinson qui parle en langage de soi-même et qui a le Parkinson. Est-ce qu'on dit qu'il bégaye? Savoir se retirer au bon moment. Je trouvais que c'était un bon slogan pour le contrôle des naissances. Il y a la catégorie des petites pelles. Il y a des petites pelles dans le quotidien si on porte attention. Il y a des petites pelles partout. Comme récemment, je voulais m'acheter un thermomètre. Je suis allé chez Delorama. Il y en avait trois. Un à côté de l'autre et trois indiquaient trois températures différentes. Dans le même espace. J'ai trouvé ça mignon. Ils ont sorti une biographie du frère André quand il a été béatifié. Ils l'ont sortie assez vite de la biographie. Ils ont fait ça pour que ça t'aime avec l'autre à l'autre bout. Il y a des erreurs de frappe. En bas de la page 132, il y a des erreurs de frappe. C'est marqué Notre Père qui est au 2. Ah! J'ai trouvé ça mignon. C'est des petites pelles. Il y en a plein des petites pelles. Toujours dans les livres Hillary Clinton quand elle ressortit son livre suite à Bill avec Monica Lewinsky. Est-ce que ça aurait été politiquement correct de dire après l'oral, l'écrit? À Laval, pas à Laval, mais à la ville Laval, il y a... À Laval, il y a un boulevard qui s'appelle l'avenir. Le boulevard, l'avenir, c'est un cul-de-sac. Le boulevard, l'avenir, débouche, c'est un centre d'achat, ça arrête là. Il y a juste à Laval qu'on peut voir ça, Marc. Et Laval, quand on lit à l'envai, ça refait. Laval, c'est plate. Allez-retour. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas comme ça. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Dans le dernier album de Chloé Sainte-Marie, son album En Innu, il y a une phrase qui dit Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire, Marc. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Devant la vie, on est comme une fourmi devant un arbre. Pour elle, un arbre, c'est un bout d'écorce gros de même. Elle n'a aucune idée de tout le feuillage qui est en haut et encore moins de toute la forêt. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Soi-même, à commencer par soi-même, imagine que tu fais 10 ans de psychanalyse, trois fois par semaine et tu rencontres quelqu'un qui s'arrive et ne t'a pas vu depuis des années et il dit que tu n'as pas changé. Gardez votre facture. Gardez votre facture. Il y a une partie qu'on est, ce qu'on est, on ne peut pas changer. Moi, j'étais petit, j'avais des grands idéaux. Moi, je voulais changer le monde. J'ai toujours dit mon héros, c'était Moïse. Je voulais ouvrir la mer. J'avais des grands idéaux. Le seul don que j'ai, c'est j'enlève le hockey. C'est toujours bien ça, Max. Il ne faut pas apprendre à être comme les autres sont. Et ça, je l'ai appris avec un cure-dent. Moi, je trouvais ça cool. Les gars qui se commandent de se flipper un cure-dent dans la bouche. Comme ça, je trouvais ça comme hot de faire ça. Je l'essayais dans son bord de même. À mi-chemin, il restait là. Il m'a planté. Il faut assumer ce qu'on est, Max. Il ne faut pas être autre chose. Est-ce qu'on est? C'est vrai. Il ne faut pas jouer être autre chose. Aujourd'hui, à toute fois, je vais être autre chose que je saisir. Il me met la langue dans un petit trou et je me rappelle. On n'est que poussière. Méfiez-vous des plumeaux. Il y a tellement, tellement de choses. Juste le temps, il y a plein d'air glaciaire. Il y en a des plus grandes. Il paraît qu'il y en a quatre comme ça. Il y en a une de ces quatre. Je vais juste montrer qu'on n'a pas idée de la durée. Je vais juste montrer la fourmi, comment on a une idée. On n'a pas idée comment c'est. Il y en a une qu'elle équivaudrait à la durée de cette aire-là équivaudrait à un condor qui volerait au-dessus de l'Himalaya une fois par année. Il survol l'Himalaya et avec son aile, il frôlerait le-dessus de l'Everest comme ça. Et la durée de cette aire-là équivaudrait au temps que ça prendrait pour éroder le Mont-Everest au complet, Marc. Et ça, c'est une des aires. Il y en a quatre de même et après, ça recommence. C'est sûr qu'on va se revoir, Marc. C'est sûr qu'on va se revoir. Oui, oui. C'est sûr qu'on va se revoir. Je suis certain. On est tous dans la vie. Là, on finit ici, mais on s'en va ailleurs. On amène un petit peu d'ici pour s'en aller ailleurs. C'est comme ça que c'est fait. La vie, c'est comme un gâteau de l'amitié que nos mères faisaient. Tu sais, avant de le fighter, il prendrait une petite motte de la donner à la voisine pour en starter un autre. C'est comme ça. C'est comme ça. Et toute l'équipe ici, on était tous des petites mottes de gâteau pas cuit quand on s'est ennus ici. On a fait ça et on s'en va tous faire des petites mottes ailleurs. Les gens profitent pour remercier toutes les petites mottes de 3600. Et tous ici, ma petite motte, on va aller faire des choses ailleurs. C'était trois en venez formidables. Merci. Merci, André. Merci, malheureux. Malheureux, chorégraphes de la spie, vous avez été extraordinaires. Merci infiniment. Moi, à mon tour, j'aimerais vous remercier. C'est vrai. Parce que toutes ces années-là, on a été, vous nous avez enrichis, souvent troublés aussi, mais tout le temps, tout le temps émus et divertis. Alors, pour toutes ces trois années-là, vous avez été formidables. Merci infiniment. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada